Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo. Je m'appelle Mélanie, j'ai 25 ans et j'habite dans le nord de la France. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai décidé de faire un petit tag qui s'appelle Questionnaire livresque de A à Z, donc avec pas mal de questions. Et je vais essayer d'y répondre pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus, voilà, un peu pour me présenter. Je voulais aussi vous dire que j'ai un blog qui s'appelle Ridicurieuse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que je tiens avec deux autres personnes, voilà, des amis à moi, donc je vous en reparlerai un peu plus tard et je vous mettrai des liens, voilà. Donc, on va commencer avec la première question qui est donc A pour auteur. Et la question c'est l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Je vais pas être très originale non plus, à mon avis c'est J.K. Rowling, qui va bientôt, donc la saga Harry Potter, qui va bientôt se faire détrôner par Outlander, parce que j'ai déjà lu 5 livres de Diana Gabaldon et je compte lire bien sûr le reste parce que c'est une de mes sagas préférées. Donc voilà, c'est J.K. Rowling, un peu comme tout le monde. Ensuite, deuxième question, B pour Best, la meilleure suite de séries pour moi. Donc, j'hésite entre deux suites de séries et j'ai pas pu choisir entre les deux. Donc, j'ai choisi Prodigy de Marie-Lou, donc chez Castlemore, donc c'est le deuxième tome de Légende. Et j'ai vraiment adoré, je trouve que cette saga, ça monte en puissance. Le deuxième est mieux que le premier et le troisième est mieux que les deux autres. Donc voilà, c'est une super saga. Et en deuxième, j'ai choisi Half-White. Donc là, c'est la version VO de Sally Green. Et c'est le deuxième tome de la saga Half-Bad. Et que vraiment, moi j'ai adoré. Le premier, j'avais bien aimé, mais le deuxième, il m'a vraiment transportée complètement. Je trouve qu'il y a énormément d'action, énormément le côté magique et vraiment l'univers est très bien construit. Et donc voilà, donc j'ai pas pu choisir, désolée. Je vous en ai mis deux. Ensuite, ma lecture en cours. Alors, je lis en e-book Red Queen. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à 50 pages et c'est plutôt pas mal. C'est bien parti pour le moment. Ensuite, D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Tout simplement, je pense que c'est de l'eau ou du thé. Ça dépend mes humeurs, on va dire. F pour Fictif. Donc un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sortie au lycée. Alors là, j'ai beaucoup beaucoup hésité, forcément. Mais je dirais D, qui est le personnage masculin de la trilogie légende. Voilà, parce que vraiment, il est topissime quoi. Donc voilà, sans hésitation, je pense que je choisirais D. J'ai pour Glade un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, c'est une lecture très récente. C'est La mer infinie de Rick Yancey. Donc c'est le deuxième tome de La cinquième vague. En fait, j'ai choisi celui-là parce que les avis étaient très mitigés. Voilà, j'ai vu que des chroniques mitigées. J'ai vu très peu de bons avis, de très bons avis. Et au final, je me suis lancée un peu avec peur dans ce livre. Et au final, je l'ai assez dévoré. Et voilà, bon, c'était pas un coup de cœur non plus. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Les pages défilaient très vite. Et c'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses dans ce tome. Donc j'attends de voir la suite. Mais en tout cas, j'ai pas été déçue. Et je suis contente de lui avoir laissé une chance. Ensuite, H pour Haydn. Un roman que tu considères comme un joyau caché. La voleuse de livres sans hésitation, pardon. Donc voilà, je l'ai en livre de poche ici. Ben tout simplement, c'est vraiment mon livre préféré. Jusqu'ici, il n'y en a aucun qui l'a détrôné. Même si j'ai eu d'autres coups de cœur, bien entendu. Il n'y a pas que celui-ci. Mais ce livre-là m'a vraiment bouleversé dans le sens du terme. Il est vraiment... C'est indescriptible, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Des personnages très humains, très attachants, très simples. Et en même temps... Bouleversants. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est une très jolie histoire et je la conseille vraiment à tout le monde, jeune ou comme adulte. Ensuite, je ne sais même plus où j'en étais. Donc, H pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Alors là, c'est pareil, c'était très compliqué. Mais avec du recul, je me suis dit que c'est... C'est au niveau de la saga Hunger Games. Quand elle est sortie et que j'ai commencé à les lire. Voilà, on va dire que ça a relancé un peu la machine. J'ai toujours été lectrice depuis vraiment petite. Mais je pense qu'au collège, je lisais beaucoup moins. Et voilà, toute cette période-là. Et quand Hunger Games est sortie et que j'ai lu le premier tome, j'ai eu un coup de cœur monstrueux. J'étais vraiment à fond dedans. Et j'ai couru acheter le 2. Et ensuite, j'ai couru acheter le 3. Surtout avec la fin du deuxième, si vous l'avez lu, sûrement. Et donc, voilà, ça a un peu été, comment dire, l'élément déclencheur pour relancer la machine et redevenir complètement accro à la lecture. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, J pour juste. Le roman que tu viens juste de finir. Alors, je viens juste de finir, Avant toi, de Jojo Moyes. Et c'était un énorme coup de cœur. J'ai été, enfin, vraiment comme tout le monde, je pense. J'ai été en pleurs à la fin du livre. J'ai adoré les personnages. Je me suis vraiment reconnue dans le personnage de Lou, l'héroïne. Et voilà, comment ne pas succomber à cette jolie histoire. Franchement, c'est vraiment une belle leçon de vie. Et je l'ai terminée il y a une semaine, même pas quelques jours. Alors là, c'est super compliqué, parce que je suis quand même très curieuse et ouverte à tout. Donc, je dirais que ce que je lis le moins, c'est... Bah non, même pas. Je dirais que je lis pas énormément de policiers. Mais je suis pas contre, en fait. Le jour où je vais voir un policier qui m'intéresse, voilà, c'est tout. Mais c'est en général le style que je lis le moins. L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors là, sans hésitation, ça va être Outlander, la croix de feu. Donc, le cinquième tome de la saga Outlander. Sans hésitation, vous voyez la brique, quoi. Je peux tuer quelqu'un avec, je pense. Et en plus, je l'ai pesé. Et il pèse 1,2 kg. Voilà. Donc, voilà. C'est une belle brique. Mais voilà, c'est fantasquique. C'est fantastique, c'est Outlander. Et c'est totalement addictif. Voilà. Mais c'est lourd. Pas toujours évident pour lire dans son lit le soir. Ensuite, M pour Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book and cover. Le trop plein livresque. Donc, il y en a plusieurs. Mais récemment, c'est Outlander. A chaque fois que je termine un tome, je suis un peu en deuil. J'ai envie de lire la suite. Et voilà. C'est vraiment addictif. Et c'est vraiment ma saga adulte favorite, sans hésitation. Et voilà. Ça se dévore. J'adore l'univers. J'adore les personnages. J'adore l'écriture de Diana Gabaldon. Je suis vraiment fan. Donc voilà. Je dirais celui-là. Et aussi, bien évidemment, La voleuse de livres. Parce que quand j'ai terminé ce livre-là, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans autre chose. Tellement il m'avait touchée et bouleversée. Donc voilà. Je dirais que c'est cette saga, donc Outlander et La voleuse de livres. N pour nombre. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Ben là, il y en a une, deux et trois. Mais celle-ci, c'est celle de mon copain. Donc, c'est pas vraiment la mienne. Donc je dirais deux. Et j'ai encore des livres chez mes parents. Voilà. Donc en fait, quatre en tout. Out pour One. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors là, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Les Harry Potter par exemple, je crois que je les ai lus deux fois ou trois fois. Je sais plus. Et Hunger Games. Hunger Games, je les ai lus trois fois, je crois. Voilà. J'ai tellement adoré qu'il fallait que je les relise. Et j'aimais bien les relire juste avant la sortie du film. Donc voilà, pour me remémorer des choses, des détails. Et pouvoir après encore mieux apprécier le film. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire. Alors, j'ai pas vraiment d'endroit préféré. J'aime bien lire dans mon lit. J'aime bien lire dans le canapé. Et l'été, j'adore lire dehors. Voilà. J'adore squatter dehors quand il fait beau, dans un parc allongé, dans l'herbe. C'est mon gros kiff. Qu'est pour Côte ? Une citation d'un livre que tu as lu. Qui t'inspire ou qui te fait ressentir beaucoup d'émotions. Alors, là, je vais citer La Voleuse de Livres. Une très belle citation. Qui vient de l'héroïne Liesel. Et qui dit... J'ai détesté les mots et je les ai aimés. Et j'espère en avoir fait bon usage. Voilà. Ceux qui auront lu le livre comprendront. Ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. R pour regret. Un regret de lecteur. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Je n'ai pas vraiment de regret particulier. Pour l'instant. Est-ce pour séries ? Une série que tu as commencé mais jamais finie. Et dont tous les livres sont sortis. Je dirais Cinder de Marissa Meilleur. Oups. Je vais te tomber. Donc, c'est le premier tome de la saga des chroniques lunaires. J'ai lu le premier tome. Et il y a les deux tomes suivants qui m'attendent. Scarlett et Cress. Et ensuite, il y a encore Winter qui doit sortir en français. Je ne sais plus trop la date. Mais voilà. En tout cas, j'ai adoré le premier tome. Et j'ai hâte de me plonger dans la suite. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Ensuite, T pour trois. Trois de tes livres préférés de tous les temps. Donc, c'est très difficile comme question. Enfin, ça dépend. La voleuse de livres, c'est sûr. La saga Outlander. Et en troisième, là, ça a été très difficile de choisir. Mais je pense que je dirais Légende. La trilogie Légende de Marie-Lou. Parce que je trouve que limite, pour moi, elle détrône Hunger Games. Parce que l'univers m'a encore plus plu. J'ai aussi adoré encore plus les personnages. Et puis, il y a énormément d'actions, en fait. Plus que dans Hunger Games, je pense. Voilà. C'est vraiment rythmé à donf. Et comme j'avais dit tout à l'heure, ça monte en puissance. Et le tome 3 a été pour moi une explosion. Enfin, c'était vraiment magnifique. Ensuite, quelque chose dont tu n'éprouves absolument en cas remords d'être fangirl. Que j'assume totalement d'être fangirl de Outlander. Voilà. Je suis dingue de cette série. J'ai vraiment trop hâte de lire le tome 6, là, en ce moment. Que j'ai déjà dans la bibliothèque. Donc, voilà. Je pense que je vais le lire très rapidement. Et j'ai envie de les lire en VO aussi. Parce que j'ai envie de découvrir la vraie plume de Diana. Donc, voilà. V pour Véry. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Plus que celle des autres. Sans hésitation, j'attends la suite de Half Wild. Donc, la série Half Bad de Sally Green. Le tome 3 doit sortir en VO fin mars. Donc, j'attends. Je pense que je le prendrai plutôt à la sortie française. Parce qu'en ce moment, je suis un peu dans le genre... J'évite d'acheter des livres parce que j'en ai déjà plein dans ma pâle. Donc, on se calme, on se calme. Je vais attendre la sortie française. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de le lire. Parce que le tome 2 était vraiment génial. Et que ça annonce du très bon pour la suite. Et normalement, c'est la conclusion. Il me semble qu'il y aura... Que ce sera le dernier tome. W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Alors ça, j'ai du mal à trouver. Et au final, c'est mon copain qui l'a trouvé. Il m'a dit... Ta pire habitude livresque, je pense, c'est... C'est... Comment dire ? De te mettre dans des positions un petit peu cheloues pour lire. Et ensuite, te plaindre que tu as mal. Voilà. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai parce que des fois, je m'obstine à me mettre dans une position parce que je suis à l'aise avec le livre. Et au final, après... Voilà. J'ai mal au bras. J'ai mal partout. Et je me plains quoi. N'importe quoi. Enfin bref. X pour... Quoi ? Non. Bon, c'est pas grave. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27ème livre. Bon, j'avais déjà fait tout à l'heure. Mais c'est donc tombé sur Harry Potter et la Coupe de Feu. De J.K. Rowling. Y pour York. Ton dernier livre acheté. Alors en fait, la dernière fois que j'ai acheté un livre, j'ai acheté... Celui-ci. Bon, c'est pas vraiment un livre en fait. J'ai acheté un guide sur l'Ecosse. Parce que j'adore ce pays. Je projette d'y aller très bientôt et de me faire un road trip avec mon copain dans les Highlands. Donc on s'est acheté un petit guide. Voilà. C'est le dernier achat que j'ai fait. Et sinon, juste avant, en roman, j'avais acheté Scarlett, Crest et les Outre-Passeurs. Ouais. Pas un, mais trois. Donc bien sûr, Scarlett et Crest de Marissa Mayer. Donc le deuxième et le troisième tome des Chroniques Lunaires. Et les Outre-Passeurs, qui est juste ici et que vous connaissez sûrement, qui est le premier tome de Siri Van Wilder. Voilà, c'est ça. Ensuite, donc dernière question. Le livre qui t'a volé, ton sommeil. Donc le dernier livre qui t'a tenu éveillée le plus longtemps. Trop tard dans la nuit. Sans hésitation, dernièrement, c'était Outlander. Voilà. Qui m'a tenu éveillée très très tard. Donc voilà pour cette question. Donc voilà, c'était le questionnaire livresque de A à Z. J'espère que grâce à ça, pour cette première vidéo, vous avez... Enfin, comment dire ? Vous avez donc apprécié. Voilà, j'ai voulu faire ce tag pour que... Voilà, pour une première vidéo. Je trouvais ça pas mal de faire un petit questionnaire pour que vous connaissiez mieux mes goûts, en fait. Et voilà. Donc la prochaine vidéo que je ferai sera sûrement un update lecture où je vous présenterai ce que je suis en train de lire, ce que j'ai lu et ce que je vais lire ensuite. Voilà. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada